Bonjour. Le festival de Cannes aurait dû se dérouler du 12 au 23 mai. On y est. Aurait dû, car par les temps qui courent, on a surtout dû annuler. Alors on se console comme on peut. Et pour ma part, avec ces vidéos que je vous propose chaque semaine depuis le début du confinement et que je prolonge encore un peu, vous l'aurez remarqué, le temps de reprendre les activités normales, avec de nouvelles sorties cinéma notamment, et puis les futurs enregistrements de mon émission sur les écrans sur Campus Protestant. Et bien alors, en ce mois de mai 2020, on regarde un peu en arrière que de bien beaux films que le festival de Cannes a su honorer. Pour la première de cette série, rappelez-vous, je vous ai proposé 7 films primés par le jury écuménique. Et aujourd'hui, ce sont des films palmés. Et on garde ce joli chiffre symbolique, 7. 7 films donc qui ont reçu la palme d'or. Et j'avais envie tout simplement de vous rappeler comme à revoir, surtout qu'ils sont tous disponibles en DVD ou VOD. On ira du plus récent jusqu'au plus ancien. Tout ça très subjectivement, parce que je les ai, mais aussi logiquement dans ma façon de vous parler du cinéma, parce que les thématiques présentes nous poussent à réfléchir à nos conditions humaines spirituelles. Alors, c'est Ken Loach qui ouvre le bal, et qui fera d'ailleurs parfaitement la jonction avec ma dernière vidéo. Moi, Daniel Blake, avait secoué la croisette en 2016 donc, revenant couronné de la palme d'or, mais aussi d'une mention donnée par le jury écuménique. Le réalisateur britannique a véritablement du génie dans sa capacité à être juste en parlant de sujets difficiles. Alors, il ne tombe jamais dans le pathos, la caricature, mais il sait décrire avec une juste finesse les situations, et plus encore l'humain. Oui, car ce qui ressort une fois de plus avec éclat de son film, c'est l'amour de Ken Loach pour l'être humain, pour l'homme, pour le citoyen, comme le rappelle avec une puissance incroyable, le final de Moi, Daniel Blake. C'est un film magistral qui nous est offert, où la beauté artistique se dévoile autrement, sous la forme d'un cri de colère contre une société où, pour paraphraser une formule biblique, à celui qui n'a pas, on note encore pourtant ce qu'il a. Un constat qui n'est pas nouveau, hélas, mais comme le rappelle Ken Loach, qu'on ne doit jamais admettre comme immuable, plus encore une réalité qui ne doit jamais nous conduire à être blasé. Je finissais ma dernière vidéo avec Une vie cachée de Terrence Malick. Pour une palme d'or, il fallait donc en chercher un autre et se rendre en 2011 avec The Tree of Life, l'arbre de vie. Je relisais le commentaire un peu amusé d'un spectateur et qui finalement dit assez bien les choses. Qu'est-ce que The Tree of Life ? Un film de croyants. Pas un film religieux, mais un film sur Dieu. Une vision personnelle sur le fonctionnement du monde en voyageant à différentes échelles, celle de l'espace, celle du temps et celle du vivant. Tu seras grand avant que cet arbre soit. Il faut une volonté de faire pour s'en sortir dans ce monde. Allez, cogne-moi. Cogne-moi. Allez, fils. Il a peur de toi. Tu lui demandes des choses qui ne peuvent être réalisées que par un adulte. Tout ce que je voulais c'est que tu sois fort, que tu sois ton propre patron. Si tu n'aimes pas, ta vie passera en un éclair. En gros, Dieu pour les nuls. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le pasteur Eric Denimal a écrit la Bible pour les nuls dans la fameuse collection. Et bien, maintenant, vous saurez que Terence Malick a réalisé la version sur Dieu. Bon, dans un autre genre, j'avais aussi beaucoup aimé ce commentaire des Un Rock. Une chanson de Johnny Cash, parfois trou et décollage à la Pink Floyd. Dylan remixé par Tangerine Dream. Le Texas et le Cosmos, la balade sauvage déchirée par 2001. Vous situez ? The Tree of Life réussit ce paradoxe d'être à la fois complètement surprenant et totalement malikien. Bon, avec tout ça, que dire de plus ? Alors on change radicalement de style maintenant. Le ruban blanc de l'autrichien Michael Haneke. Palme d'or en 2009. Également deux mentions spéciales. Celle du jury de la critique internationale, la fille précis. Et celle du jury écuménique encore une fois. Le réalisateur dira qu'il s'agit d'un film contre tous les extrémismes. Une œuvre profonde d'une magnifique rigueur formelle et cinématographique tout à fait bouleversante qui nous incite à la plus grande vigilance devant les symptômes de notre violence personnelle qui creuse aussi le lit de la violence sociale et politique. Le ruban blanc. En 2001, la palme d'or sera italienne avec la chambre du fils, décernée à Nanni Moretti. Alors vous vous souvenez peut-être de cette chanson populaire de l'orchestre du splendide, la salsa du démon, avec ces deux mots qui reviennent encore et encore bonheur, malheur. Et bien ils sont là aussi et toujours dans ce magnifique long métrage de Moretti. Filmer l'intime, les moments anodins du quotidien mais aussi ceux plus forts des traumatismes auxquels la vie nous confronte s'imposent comme l'un de ces défis ô combien complexes mais passionnants que le cinéma tend à chaque réalisateur. Et Nanni Moretti entre dans ce mécanisme avec talent et brio. La chambre du fils est plein de détails délicats qui prouve le don exceptionnel du réalisateur pour l'amour et la tendresse qu'il porte aux vôtres. Il nous décrit avec simplicité une vraie tranche de vie dans laquelle le spectateur se sent impliqué. Les acteurs eux n'interprètent pas vraiment mais vivent plutôt ce film tant il semble imprégné du drame. Remarquable et profondément touchant. Ah les frères d'Ardennes et le festival de Cannes, ça c'est une grande histoire d'amour aussi. En 1999, la palme d'or est décernée pour la première fois au tandem de réalisateurs belges avec Rosetta. Et d'ailleurs Émilie Dequenne, 18 ans au moment du tournage, y décrocha le prix d'interprétation féminine. Les films de Jean-Pierre et Luc Dardenne évoquent un monde peu exploré au cinéma finalement, celui des écorchés de la vie, et le font sans jugement ni misérabilisme. Rosetta est sûrement d'ailleurs le premier de leurs films à avoir la forme et le ton de ce qui deviendra leurs pattes, leurs marques de fabrique. Et c'est une raison toute naturelle de le regarder. Tiens, et maintenant une femme, Jane Campion. Eh oui, une femme couronnée à Cannes. Étonnant. Alors elle cumule en plus puisque la réalisatrice et scénariste néo-zélandaise est la première femme à présider le jury du festival en 2014. Mais hélas, elle est la seule à avoir remporté la palme d'or en 1993 pour la leçon de piano. Avec cette histoire, Jane Campion se penchait avec une beauté rare sur la naissance d'une passion dévorante qui bouscule sans commune mesure l'ordre établi. Vous m'entendez ? Je ne l'appellerai pas papa. Je ne l'appellerai pas. C'est tout. Puis-je vous donner un baiser ? Je voudrais faire un échange. Autre quoi ? Le piano. Elle dit que c'est son piano. Elle ne veut pas qu'il y touche. C'est un russe. Il sait pas lire et il est ignorant. Nous sommes une famille maintenant. Nous faisons tous des sacrifices et vous en ferez. Vous lui enseignerez le piano et j'y veillerai. Je voudrais qu'on fasse un marché. Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que vous jouez. Un véritable chef-d'oeuvre où, par-dessus tout, la musique joue un rôle merveilleux et ça j'aime. A noter que, comme pour Rosetta, la leçon de piano a permis aussi à l'actrice Holly Hunter d'obtenir le prix d'interprétation féminine. L'année suivante, le film recevait le César du meilleur film étranger et trois Oscars. Meilleur scénario, meilleure actrice et meilleur second rôle féminin. Entre temps, le public avait également été conquis avec, rien qu'en France, plus de 2,6 millions de spectateurs. Et pour finir cette balade dans ce merveilleux palmarès des palmes d'or canoise, on retourne en 1988 avec un film d'anneau suédois réalisé par Billy Auguste, Pele le Conquérant. Il adapte une célèbre saga romanesque de la littérature danoise, écrite entre 1906 et 1910, dans l'esprit un peu des romans de Victor Hugo ou Charles Dickens. L'histoire s'attache à la dure vie des petites gens, d'autant plus malmenés quand ils sont immigrés. Et puis, on y trouve aussi cette magnifique relation entre un père maladroit et résigné et son fils avide d'une vie meilleure. Un film déjà ancien, mais qui a sans doute encore bien des choses à nous dire tant ses thématiques sont toujours celles d'aujourd'hui. Alors, avec tout ça, eh bien, bon cinéma sur vos écrans à la maison en attendant de pouvoir retrouver ceux des salles obscures qui nous manquent cruellement. Bonne journée, à bientôt.